Bonjour à tous, ici Antonin Albuy. Vous m'avez probablement oublié, mais je suis de retour. Alors, pour vous faire une petite présentation rapide, pour vous resituer, je suis Antonin Albuy, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a quelques mois de ça. A la base, c'était de la course à pied. Je me préparais pour exploser mon 10 km, mais rien ne s'est effacé comme prévu. Je me suis blessé, erreur classique on va dire. Mais je suis aussi cycliste, comme vous pouvez le voir. Alors, je suis ici sur le vélo, et dans la dernière vidéo de la chaîne, je vous avais laissé sur le fait que j'allais me faire opérer de la mâchoire. Et suite à cette opération, j'ai eu deux mois d'arrêt total de sport. Et comme vous pouvez le voir, je suis de retour, de retour à l'entraînement. Et ça, ça fait plaisir, avec un temps magnifique. Et comme vous pouvez vous en douter, je suis complètement claqué. C'est-à-dire que, ça serait vous mentir de dire que je repars de zéro, mais je repars de très très loin. Donc maintenant, le but de cette chaîne sera de vous montrer qu'est-ce que je vais faire pour revenir au niveau. Et surtout pour y exceller, que ce soit en course à pied et en vélo. On n'est pas sur une chaîne de cyclotouristes. Ici, c'est sérieux. Et on va essayer d'afficher un gros niveau d'ici la fin de l'année. Donc, je suis déjà essoufflé. Il ne faut pas beaucoup de voie pour me mettre dans cet état. Alors, je vais m'arrêter et vous expliquer plus en détail quel va être mon plan pour revenir en forme dans un premier temps. Chercher mon niveau de base ensuite. Et atteindre le plus haut niveau possible à la fin. Allez, à toute ! Petit saut temporel. On se retrouve quelques jours plus tard, suite à de petits problèmes techniques. Donc, dans cette petite vidéo, je voulais vous expliquer ce que je vais mettre en place maintenant pour retrouver mon niveau d'avant. Et pour l'améliorer, passer au-dessus. Aller chercher un gros potentiel. Mais au-delà de ça, je voulais vous partager ma philosophie vis-à-vis du sport, vis-à-vis de l'entraînement. Et voir si vous connectez avec ça. Et vous expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne au global. Donc là, j'ai repris le sport il y a environ deux semaines. Donc, avec du vélo majoritairement. Un peu de course à pied. Parce que mon but, voilà, c'est de venir fort en vélo et en course. C'est d'être bon dans les deux. Et là, je mise tout sur retrouver de la fréquence. Donc, j'essaye de m'entraîner 4-5 fois par semaine pour le moment. Et je ne fais que des petites sorties. 1h, 1h30 à basse intensité. Je ne cherche pas à allonger les sorties pour le moment. Le but, c'est de reprendre la fréquence, reprendre l'habitude de sortir sur le vélo, de s'entraîner, réadapter mes tissus. Et tout ça, ça prend du temps. Il ne faut pas gagner les étapes. Donc, en fait, je vais me fixer un mois, un mois à six semaines, comme ça. Où ça va être, voilà, 4-5 séances par semaine. 1h, 1h30. Je vais augmenter petit à petit, bien sûr. Et je vais attendre avant de reprendre l'intensité. Et l'année 2024, elle sera vraiment dédiée à reconstruire une base d'endurance. C'est-à-dire accumuler beaucoup de kilomètres à basse intensité. Que ce soit en vélo et en course à pied. Et ça, c'est vraiment le prérequis pour aller chercher de gros niveaux de performance par la suite. Pour mettre en place un entraînement spécifique qui fonctionne, il faut avoir de la base derrière. C'est ce qui permet de créer le potentiel de développement. Et si on commence trop tôt à s'entraîner avec beaucoup de qualité, en fait, vous allez juste optimiser un petit moteur. Donc, en fait, l'idée, là, ça va être d'augmenter la taille du moteur. Et derrière, on fait les réglages avec des séances précises et spécifiques. Mais on le fait une fois que le moteur est gros. Et le problème, de commencer à s'entraîner avec beaucoup d'intensité dès le début, vous optimisez juste un petit moteur. Donc, vous allez progresser rapidement, mais vous allez juste plafonner. Donc, voilà. Ça, c'est globalement la stratégie d'entraînement globale. Il faut savoir aussi que je travaille beaucoup et je ne vais pas dédier ma vie au sport. Je ne suis pas un athlète professionnel et je ne souhaite pas le devenir. Donc, je vais devoir composer avec un emploi du temps plein. L'avantage que j'ai, c'est que je peux me faire mes propres emplois du temps. Et ça me permet de placer mes séances là où je veux. Et ça, forcément, c'est un gros avantage. Mais voilà, je n'aurai pas le loisir de m'entraîner 15-20 heures par semaine. Donc, sur cette chaîne, vous allez voir le suivi, l'entraînement que je vais mettre en place sur une personne occupée. Donc, vous pourrez, je pense, vous identifier assez bien à ça. Aussi, moi, certes, je veux performer sur les courses, avoir de gros résultats. Mais il n'y a pas que ça qui m'anime dans le sport. Pour la course à pied, c'est vraiment la performance qui m'anime. Avoir de bonnes sensations sur le tartin, sur la route, aller exposer des chronos. Mais sur le vélo, c'est tout autre. Pour moi, le vélo, c'est l'aventure, la découverte. Et sur cette chaîne YouTube, justement, j'aimerais vous prendre avec moi sur de grosses sorties vélo, sur des gros défis. Et je n'ai pas envie de m'entraîner que pour être performant, compétitif sur des courses. Mais également pour avoir les performances nécessaires pour faire des gros défis, des grosses sorties, des grosses aventures sur le vélo. Donc, sur cette chaîne, il y aura la performance, mais également de l'aventure. Et voilà, je ne vais pas dédier ma vie au sport comme un athlète professionnel. Et je vais vous montrer comment je vais lier les deux. Allez, c'est parti. Allez, on se remet en mouvement. On ne perd pas trop de temps. Donc voilà, j'espère que vous avez cerné l'idée de cette chaîne, la philosophie, derrière tout ça. Si vous êtes vraiment intéressé par le vélo, que c'est votre sport principal, je vous invite à basculer sur la chaîne YouTube La Science du Cyclisme. Là, je rentre vraiment précisément dans l'entraînement et vous trouverez votre bonheur. Et si vous faites de la course, vous restez abonné. Parce qu'il va y avoir des vidéos course à pied, forcément. Je vais tout le temps alterner entre vélo, course à pied. Et les conseils que je donne en vélo, pour la plupart, se recoupent à la course à pied. Donc l'idée, c'est de progresser dans les sports d'endurance de manière globale. Et pour revenir sur ce que je mets en place en ce moment, donc vélo, course à pied, haute fréquence, basse intensité, bas volume. Mais je me suis mis également au CrossFit à raison de deux séances semaine pour un développement complet de mon corps, développer ma mobilité, ma force, mon explosivité, toutes les qualités générales qui permettent d'être un bon athlète. Parce qu'au final, c'est ce que j'ambitionne. Pas forcément être juste une machine sur les sports d'endurance, mais être complet, polyvalent. Et être capable d'être performant dans n'importe quel cas de figure. Et je me rends compte que les transferts du CrossFit sur le sport d'endurance, ou également la musculation, en fonction de ce que vous faites, est vraiment bénéfique. Donc je vous invite à poursuivre cela. On peut voir qu'aujourd'hui, la météo est magnifique. Ça, ça fait vraiment plaisir. Je m'excuse pour mes talents de cadreur. Ce n'est pas une habitude pour moi de me filmer sur le vélo, mais ça va s'améliorer dans le futur. Donc écoutez, entraînez-vous bien. Soyez consciencieux. Surtout prenez du plaisir. Allez vite des aventures sur le vélo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo très vite, je l'espère. Ciao !